Générique ... Nous voici de retour dans les studios de TV Ajary. Pour ceux qui nous rejoignent, vous regardez l'émission Face à la presse en partenariat avec le France Antille. Notre confrère de la presse André-Jean Vidal est présent, rédacteur en chef des magazines de France Antille. Monsieur Florent Charbonnier répond à nos questions. On démarre sans plus tarder la rubrique du tircé. Alors je vous rappelle le principe du tircé, c'est que vous devez choisir un chiffre entre 1 et 10 sur le pavé numérique qui va s'afficher dans quelques instants à l'écran. Quel numéro ? Alors chiffre impair qui est le symbole de la créativité et de la sensibilité. Que se cache-t-il derrière ce numéro ? Un auteur peut-il gagner sa vie aux Antilles ? Ça va contribuer à son pouvoir d'achat et à ses rémunérations, mais il n'y a pas d'auteurs aux Antilles qui ne vivent que de sa pleine. C'est-à-dire qu'il faut compléter par un autre... Beaucoup d'auteurs sont par exemple professeurs ou autres. D'accord. Donc généralement des professeurs, des journalistes, on a dit. Oui, des gens qui ont un petit peu l'habitude des mots. Qui a envie d'écrire un livre aujourd'hui ? Tout le monde. Il y a une étude qui a été faite par le Figaro il y a 5 ans et il y avait plus de 20% de la population hexagonale et domienne qui souhaitait y créer. Donc voilà, tout le monde. Deuxième numéro à choisir, toujours sur le pavé numérique. Neuf. Le numéro neuf, symbole de l'idéal et du savoir. André-Jean Ligal, si vous voulez bien lire la question. Et si vous pouviez éditer, notons... Si vous n'avez plus édité Hugo en son temps, là maintenant, qui aimeriez-vous éditer ? Votre plus grand désir d'édition ? J'aurais bien... Enfin, un de mes auteurs préférés, c'est Steinbeck. Et aujourd'hui, j'avoue que si Philippe Claudel écrivait un ouvrage avec une thématique antillais, ça ne me déplairait pas. D'accord. Bien, merci. Nous passons maintenant à la rubrique du tircée. Alors, je vous rappelle... Pardon, c'est le tircée qu'on vient de passer. On passe à la rubrique de l'ordonnance. L'ordonnance, c'est comme si vous étiez docteur. Il va falloir nous donner une prescription en la matière. Et la première prescription, elle est pour ETV, EFMRTL. Quelle est votre prescription pour relancer l'industrie du livre aux Antilles ? En quatre points. Que faudrait-il faire pour vendre plus de livres, tout simplement ? Il faudrait déjà avoir le soutien des pouvoirs publics en local. et que ces pouvoirs publics soutiennent des éditeurs connus et reconnus comme étant professionnels. Ça, c'est le premier point. Ça, c'est le premier point. Ensuite, il faudrait qu'on se fédère, sachant qu'aux Antilles, que ce soit les tentatives dont j'ai été témoin en Guadeloupe ou en Martinique, les entreprises n'arrivent pas à se fédérer. C'est une culture d'entreprise. Alors, ce qui est très drôle, c'est qu'à La Réunion, les éditeurs sont tous fédérés. Avant d'être concurrents entre eux, ils se fédèrent. Dans l'océan Pacifique, Nouvelle-Calédonie... Pourquoi ? Parce que les éditeurs ne s'entendent pas ? En fait, c'est une culture... Enfin, c'est lié au pays même. C'est-à-dire, le constat que j'ai pu faire, c'est qu'en Guadeloupe ou en Martinique, on ne réussit pas à faire. Il y a eu plusieurs tentatives. On ne réussit pas à faire ce que l'océan Pacifique ou l'océan Indien a réussi à faire. Donc ça, c'est la deuxième chose. La question exacte, c'était... Quelles prescriptions pouvez-vous nous donner pour relancer l'économie du livre en Guadeloupe ? Après... Dans la communication ? Après, il faudrait effectivement que... Alors, mais ça découlerait du second point qui nécessiterait de fédérer. Il faudrait qu'il y ait une instance, du coup, qui crée un catalogue local. Vous savez, il ne faut pas réinventer le fil à couper le beurre. Il ne faut pas inventer des choses très importantes. Mais par exemple, les Réunionnais ou les gens du Pacifique ont un catalogue avec tous les éditeurs. Donc quand ils vont sur des salons, quand ils vont auprès de certains médias ou autres, vous avez certains ouvrages de tous les éditeurs présents. Donc c'est un simple document comme ça qui existerait. Ça aiderait beaucoup à faire connaître les éditeurs déjà en place ou peut-être de nouveaux éditeurs compétents. André-Jean Vidal, une prescription pour le France-Antille. Oui, si c'était à refaire, quelle prescription auriez-vous aimé avoir ? Quel conseil ? Alors là, on est dans le thème prescription et vous me redemandez une prescription, je n'ai pas compris. C'est simple. Si c'était à refaire, quel conseil auriez-vous aimé avoir ? Qui vous aurait évité peut-être certains écueils ? On a commencé très très fort avec les Astérix en créole, etc. Et j'ai eu le tort de me dire, tiens, ça le fait bien. Après, j'ai été confronté à d'autres chiffres. D'accord. Pourquoi vous n'avez pas continué dans la BD ? On continue, puisqu'en créole, on continue. Vous avez dit, on a des vidéos, c'était compliqué. Effectivement, tout à fait. En fait, on a une BD, par exemple, je vous donne un exemple, sur Bicet. Bicet, élu député au lendemain de l'abolition de l'esclavage. Donc c'est le premier député élu au lendemain de l'abolition de l'esclavage. C'est passionnant, c'est historique. L'auteur a passé plus de 800 heures de travail. Il savait que je ne lui ferais pas d'avance sur droit, parce qu'aujourd'hui, pour la BD, je ne fais plus d'avance sur droit, parce que je n'ai pas la trésorerie pour le faire. Et malgré tout, il souhaitait qu'on fasse cette BD chez nous, puisqu'on avait déjà publié d'autres ouvrages de Lucco, en l'occurrence. Et quand vous vous retrouvez à lui payer une fois par an les 10% de quelques centaines d'ouvrages vendus, on est mal. Et ça ne crée pas de tension, parce qu'il savait dès le départ à quoi s'en tenir. Mais aujourd'hui, c'est ce qui est compliqué sur la BD, c'est que ça demande un investissement phénoménal de la part des auteurs, et les éditeurs n'ont pas les moyens de répondre financièrement. Mais ça, ce n'est pas que local, ça existe au national également. Bien, merci pour vos prescriptions. Merci d'être venu dans les studios de TV. On va passer à la promotion de la presse, en déjeant vidal. Je vais vous dire une chose, je vais vous faire un cadeau, Florent. On ne va pas faire la promotion de la presse, on va aller faire la promotion de ce roman. C'est le dernier paru de Confiant. Allez, vous avez deux minutes. En fait, je vais même faire un petit peu plus large, mais je vous remercie beaucoup pour cette promotion. En fait, Raphaël Confiant, on vient de publier coup sur coup deux de ses anciens ouvrages, Black is Black et Mande Pigevin. Et en fait, ce sont deux romans qui ont connu leur succès à l'époque. Et Black is Black avait notamment fait fureur et fait couler beaucoup d'encre parce qu'il aurait presque pu être mis dans notre collection érotique, comme vous le savez. Voilà, donc nous sommes très heureux d'avoir, aux côtés de Roland Brival et Trouillot et Pépin, Raphaël Confiant maintenant en poche. Voilà, merci. Face à la presse, c'est déjà fini. Merci de nous avoir suivis. Vous retrouverez dans un instant la suite de nos programmes sur ETV avec le journal d'information. Et si vous nous suivez en radio, retrouvez dans quelques minutes le journal d'EFM suivi du journal national et international avec nos confrères de RTL. Bonne suite de programmes sur ETV et EFM Radio. ETV et ETV